Les étapes bretonnes peuvent aussi prendre des airs de classique belge. Une fois passé Concarneau, l'étroitesse des voies et la répétition des cotes mettra à l'aise les habitués des Ardennaises. Redard décisif lors des boucles d'Olonne, le Menez-Kellerch, pourrait lancer la sélection dans le final de l'étape. Bon les gars, aujourd'hui on le sait, c'est typiquement une journée de type Ardennaise. Donc l'objectif, ça va être de mettre Julien dans les meilleures conditions. On le sait qu'il peut aller nous la claquer aujourd'hui. Tout le monde, je dis bien tout le monde, excepté Bob qui jouera le général et qui va essayer de suivre Julien. Tout le monde se met au service de Julien. On regardera par rapport à tous les événements de course quand est-ce qu'on mettra les forces à disposition. Mais tout le monde se prépare pour aider Julien et Bob. Bienvenue à l'Orient pour le départ de la cinquième étape, une étape bretonne. bretonne, enfin si je puis dire, entre Lorient et Quimper qui marquera le début des étapes compliquées de cette première semaine puisque nous avons beaucoup de difficultés dans le final. Et je suis avec le directeur sportif de l'équipe Quickstep Flores. Quel objectif pour vous, une victoire d'étape pour Julien peut-être ? Ou du temps de gagner pour Bob Jungus en plus pour le placement général ? L'objectif principal, c'est clairement la victoire d'étape aujourd'hui. On le sait, on a donné Julien et l'un des principaux favoris de l'étape aujourd'hui avec peut-être Allerandreau Valverde. Donc effectivement, notre équipe va avoir deux tâches. La première, c'est travailler et aider Julien à tenter d'aller chercher la victoire. Mais la deuxième, c'est de bien prendre soin de Bob aussi parce que sur trois semaines, on a besoin d'être bien présent dans ce type d'étape accidentée également. Donc il faudra que Bob essaye de tenir la route Julien et d'aller le plus loin possible avec lui. Mais au niveau des consignes, ça va être clairement pour Julien en premier. Bon les gars, aujourd'hui on fait comme on a dit au briefing dans le bus. Donc c'est tout pour Julien aujourd'hui. Et Bob, tu vas essayer de suivre Julien dans les dernières bosses qui nous feront arriver aujourd'hui à Quimper. On essaye d'être tranquille. Il faut qu'on contrôle la course aujourd'hui. La course va être contrôlée tranquillement par Richezé et Yves. Vous allez contrôler la course. Je ne veux pas que les échappés prennent trop d'avance, ok ? Bon, on fait un rapide point sur la course. Max, tu viens chercher les bidons, s'il te plaît, avant qu'on fasse un point. Et du coup, ils sont 7 hommes en tête. Il y a Polianski, il y a Axel Demand, il y a Nico Edès, Sylvain Chavanel, Guillaume Martin, Lorenz Stendam et Amel Moinar qui sont devant. Ces 7 hommes possèdent maintenant 3 minutes 10 d'avance sur nous. Et donc, la 8ème place pour le premier sprint intermédiaire, elle vaudra 8 points. Et du coup, ça peut être intéressant de jouer quand même avec Fernando. Donc, Max, quand on va arriver à quelques kilomètres du sprint, tu lâcheras ton effort et tu essayeras d'amener Gaviria au mieux possible. C'est une longue ligne droite avant le sprint, donc pas d'informations particulières à vous donner. Alors les gars, attention, attention, il y a eu une chute. Fernando et Niki sont tombés. Essayez de vous replacer. Et dites-moi s'il y a quelque chose, si vous sentez quelque chose qui ne va pas. Il faut le dire tout de suite et on avisera pour justement faire en sorte de vous amener à la voiture des médecins, ok ? Grosse information, grosse information. Il y a un des gros coureurs pour le top 10 qui a dû abandonner suite à la chute que vous avez subie, Niki et Fernando également. Vous étiez 23 coureurs à tomber. Mathieu Djbonnar, donc pour la Bora, est obligé d'abandonner. Et Egan Bernal aussi, le coureur de la Team Sky, qui aurait pu tenter un top 10, a dû abandonner. Tout comme Christian Duracek. Voilà pour les infos. Ils sont toujours 7 devant et on arrive donc à 6 kilomètres. 6 kilomètres, Fernando, tu vas te mettre tout de suite dans la roue de Ricciadze. Et on va essayer d'aller justement chercher des points. Le maillot vert est vraiment proche de toi, Alexander Christophe. Il est bien positionné et il va à tous les coups jouer ce sprint intermédiaire. On le sait, Fernando, pour toi à l'arrivée, c'est ici. Ça va être dur de passer les boss à la fin. Donc donne tout sur ce sprint intermédiaire. Allez, Max, tu l'amènes au mieux possible. Le maillot vert est plus loin pour l'instant. Allez, Max, c'est ton boulot de l'amener au plus loin possible. Allez, le sprint qui est lancé par Fernando. Et Fernando, ouais, non, ça n'a pas joué les points. Ça n'a pas joué les points. Vous pouvez vous relever les deux. Max et Fernando, vous pouvez vous relever. Hop. Et du coup, en tout cas, très bien. Je ne pense pas que les sprinters ont fait le sprint. Non, effectivement. Aucun des sprinters n'a fait le sprint. Donc tu récupères 8 points sur tes principaux concourants. 8 points. Bravo, Max et Fernando. Bravo. On continue comme ça. Allez, de grosses cassures. De grosses cassures. Le maillot jaune a été lâché. Maillot jaune dans un deuxième groupe à 1 minute 38. 1 minute 38 pour le maillot jaune. Il y a Marcus Burghardt, Lillian Calmejean aussi. Il y a pas mal de coureurs qui se sont fait piéger. Attention, attention. Godu aussi qui s'est fait piéger. Allez, on continue. Il faut clairement que vous vous repassiez en tête de la course. Max, est-ce que tu peux aller protéger Alaph, s'il te plaît ? Merci. Et il faut clairement remonter. Il faut remonter, se repositionner encore un peu mieux. Allez, les gars. Je sais, il reste encore 84 km. Mais le positionnement, on le connaît. C'est très, très important. C'est une ère de la guerre. Il faut que vous soyez positionnés. 55 coureurs sont déjà fait piéger. Essayez de ne pas en faire partie, justement. Là, c'est en train, petit à petit, de casser. Et c'est réellement cassé. Là, ça a réellement cassé. C'est une réelle cassure. Il faut continuer dans ce sens-là. Et Yves n'a pas récupéré ses boissons. Yves, si tu veux aller chercher des boissons pour l'équipe, c'est maintenant 3 minutes 20 d'écart. 3 minutes 20 d'écart avec la tête de la course. Allez, ça continue à lâcher par l'arrière, les gars. Là, vous êtes plus que 74 dans le groupe favori, comme on va l'appeler. Parce qu'il n'y a plus le maillot jaune. Yves essaye de te relever, là. 2 minutes 26 de retard. Laisse la chasse au coureur de la Sky. Et en tout cas, on est bien autour de Julien. C'est très très bien. On continue comme ça. En tout cas, cette étape, elle demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et de ressources. Donc, on continue à rester en équipe comme ça. On va avoir un petit peu de temps mort, là. Alors qu'il y a des chutes. Il y a des chutes encore à l'arrière de la course. Il y a 4 coureurs, dont 3 de la Venti, qui sont tombés. Donc, on se concentre bien, parce que ce n'est jamais sûr. Il faut tout le temps être concentré, les gars. En tout cas, on essaye de faire groupe autour de Julien. Les gars, on est à 27 km de l'arrivée. 27 km de l'arrivée. 4 minutes 40 de retard. Sur l'échappée, on va commencer à remettre un deuxième coup. On va essayer de mettre Yves. Yves, tu vas essayer d'envoyer là, Dubois. 4 minutes 15 maintenant. Ça va revenir assez rapidement. Ça va revenir assez rapidement. Mais il faut essayer. Il faut essayer, Yves. Il faut que tu essayes de prendre les rênes de ce groupe-là. alors qu'il y a Rorace qui est en train d'essayer d'appuyer fort sur les pédales pour essayer de revenir là. C'est compliqué. Merci, Niki. Tu as fait un très très bon boulot. Yves, maintenant, tu vas aller protéger Julien. Julien. Allez, Julien. Allez, gars. Il faut y aller là. Yves, tu fais un gros travail pour Julien. C'est parfait. C'est parfait. On continue comme ça. Et on est en train de récupérer petit à petit les membres de l'échappée. Plus que 28 coureurs. 28 coureurs dans le peloton. Fernando, si tu peux aller te livrer là sur les kilomètres qui restent là, ce serait top. Allez, Fernando, on a confiance en toi. On a confiance en toi. Si tu peux essayer de nous ramener un petit peu sur les coureurs devant. Niki n'a pas tenu, mais il est en train d'être ramené justement par l'arrière. En tout cas, ça va être flamboyant. Cette fin d'étape, 16 kilomètres, 16 kilomètres, 16 kilomètres. Alors qu'on a 3 minutes 25 de retard. Et là, Marc Solaire. Marc Solaire qui a perdu beaucoup de temps, on se rappelle, en début de tour sur une chute également. Qui est en train de rouler. Lui qui est forcément plus le leader de l'équipe Movistar après cette chute. L'un des trois leaders du moins. Et pour l'instant, c'est Fernando Gaviria qui est en train de faire un gros travail. C'est parfait, Fernando. Tu es très très fort. C'est le top. Et après, on va demander à... Ouais, après, on demandera à Niki s'il peut filer un coup de main. Allez. Allez, allez, allez. Parfait, Fernando. Parfait. Team, n'oublie pas. Il faut que tu prennes des... Allez, on se positionne. On se positionne. Toujours positionné. Toujours positionné. Allez, Yves. Parfait, parfait. C'est parfait, ça. Fernando a un peu plus de mal. Fernando a un peu plus de mal. Allez, Yves. Si tu peux aller protéger, reprotéger Julian. C'est parfait, Julian. Allez. Et... Non. Et c'est même Philippe. Philippe, tu peux y aller. Tu peux aller protéger. Tu peux aller protéger Julian. Plus qu'une 6. Plus qu'une 6. Allez, ça va rentrer. Ça va rentrer. Il faut se replacer, Julian. Il faut que tu sois vraiment dans les premières positions. Bob est dans ta roue. Et Philippe va t'aider. Allez, c'est la dernière petite bosse, là. C'est la dernière petite bosse. Attention, attaque de Valverde. Attaque de Valverde. C'est à toi d'y aller, Julian. C'est à toi d'y aller, Julian. Il ne faut pas laisser partir, là. Il ne faut pas laisser partir. Allez, Philippe. Philippe, tu me combles le trou. Allez, Philippe. Allez, on connaît ta puissance, Philippe. Il faut que tu nous combles le trou, là. Il faut que tu nous combles le trou avec Julian dans ta roue. C'est très fort. On est très fort, là. On fait attention parce qu'on aura clairement la dernière bosse. Mais on est en train de revenir petit à petit, là, sur Valverde, qui est en train d'économiser beaucoup de force, contrairement à nous. Allez, Julian. Allez, Julian. On a confiance en toi. Tu es très, très fort sur ce style d'arrivée. Allez. Allez, bien protégé par Philippe. C'est parfait. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. Allez, Julian. Allez, tu vas nous la chercher, celle-là. Tu vas nous la chercher. Il reste 600 mètres. Allez, le sprint qui est lancé. Le sprint qui est lancé. Et qui c'est qui va aller l'emporter ? C'est Kiatkowski. 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 Qui c'est qui va l'emporter ? Là, ça se joue à moi. Il faut passer chez Julian à la Philippe. Bravo, Julian. C'est parfait, ce final-là. Très, très beau travail, les gars. Parfait. 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 Très, très belle victoire. Et il y a des favoris qui ont lâché. On va regarder. Parce que Peter Sagan n'a pas pu suivre. Tout comme Inur Zakarin. Dan Martin a perdu du temps. Dan Martin a perdu du temps aujourd'hui. Attention. Là, je vois TJ Van Garderen. Pierre Latour aussi. Garen Thomas. Le maillot jaune qui arrive juste maintenant. Je suis en train de regarder Marc Solaire. Marc Solaire, malheureusement, qui n'a pas réussi à tenir le coup. Je ne vois pas d'autres favoris. En tout cas, on va revoir ce sprint final. Parce que, très clairement, il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers instants. Et je pensais que, jusqu'à la fin, que Michel allait gagner. Mais Julien, tu as été énorme sur ce final. Énorme victoire. Tu étais l'ultime favori avec Elrandro Valverde. Et tu as montré que tu as répondu présent. Et que tu as une force de caractère exceptionnelle. On revoit ce sprint final où tu vraiment les déposes. C'est vrai que ce pif-paf, il valait mieux en sortir premier. Tu en sors quatrième ou cinquième. Mais ça se voit que tu étais clairement, clairement, clairement le plus fort. En tout cas, le gros travail aussi, Philippe. Tu as fait un travail de folie. Digne des plus grands. Et tu t'es mis à la planche pour Julien. Et ça, c'est très, très beau. Mais je pense que ça se joue d'un rien. Parce qu'il lève les bras. En plus, Ketkoski, il doit penser qu'il gagne. Il doit penser qu'il gagne. Mais non. C'est bien toi, Julien, qui va gagner. C'est bien toi. C'est bien toi. Et ça, c'est parfait. On va regarder les podiums, du coup, ensemble, les gars. Mais félicitations pour cette première victoire sur ce Tour de France 2018. Vous avez été très, très grands. Et il va y avoir des changements. Parce que c'est Michel Ketkoski qui prend le maillot jaune à son coéquipier. Julien, tu remontes à la cinquième position. Bob, toi, tu remontes à la huitième position. Au général, Christophe Enfombe déjà excellemment bien passé. Deuxième à neuf petites secondes. Au niveau de la montagne, c'est le resté d'âme qui portera le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. Alexander Christophe qui a toujours le monopole au maillot des meilleurs sprinters. Mais on récupère huit points avec Fernando. C'est très, très bien, Fernando. Et Gianni Moscon, même s'il perd le maillot jaune, il garde et il conserve la tunique blanche. L'équipe Sky est toujours la première équipe au classement par équipe devant la scène web et devant notre équipe. Voilà, Julien, très, très belle victoire, Julien. Et tu débloques notre compteur sur ce Tour de France 2018. Donc ça, c'est top. On aurait dû mieux prévoir l'arrivée parce qu'on aurait pu gagner avec encore un peu plus d'avance. Mais c'est comme ça. On était bon du début à la fin. Et ça, c'est top. Et bravo les gars. Je vous félicite parce que vous avez été très forts, très solidaires dans l'effort, dans tout. Et c'est ça qui est vraiment très, très bien. Et je vous en félicite tous. Bravo. Une étape de folie aujourd'hui sur la route du Tour de France. Nous sommes ici à Quimper où l'équipe QXL Flors peut tirer la banane puisque c'est Julien Laphilippe qui remporte la victoire d'étape. Et aussi Fernando Gaviria qui, malgré tout, a pris quelques points pour le classement par points sur ses concurrents. C'est une bonne opération aujourd'hui. Oui, effectivement, je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Aujourd'hui, on a fait le travail nécessaire pour amener Julien sur les meilleures conditions à l'arrivée à Quimper. Il nous a encore une fois montré et montré à tout le monde qu'il était peut-être l'homme le plus fort sur ce type d'étape maintenant qu'Alerandro Valverde a un petit peu vieilli. Effectivement, on est très content de cette étape. Fernando a marqué de précieux points également pour le classement pour le maillot vert. Mais effectivement, on pourra débouchonner le champagne ce soir avec cette première victoire de notre équipe. Êtes-vous d'accord pour dire que sans le travail fantastique de Philippe Gilbert, Julien Laphilippe n'aura pas gagné cette étape ? Oui, effectivement, on connaît le lien entre ces deux coureurs de notre côté au niveau du management. On sait qu'ils sont très soudés et que Philippe a un œil très avisé sur tout ce que fait Julien. Il n'a pas eu de problème à se mettre à la planche pour le français. On a créé une telle symbiose dans notre équipe que tout le monde peut aller à la guerre pour tout le monde. Et c'est très très bien comme ça. Il faudra continuer comme cela demain également parce qu'on aura le même type d'étape mais sur les trois semaines également. Parce qu'il ne faut pas oublier Bob Youngles. Pour les deux leaders de l'équipe Quick-Step, c'est une journée fantastique. Julien gagne, Bob finit dans les temps. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du jour de Noé enfin réussie pour l'équipe Quick-Step ? Oui, enfin réussie à 200% oui, très clairement. Après, je ne pense pas que notre début de tour ait acheté à la poubelle. Notamment la deuxième place de Fernando qui était très prometteuse. Mais je pense aussi à notre podium sur le contrôle au monde par équipe qui était aussi un bon résultat pour nous. Donc effectivement, cette fois-ci, c'est un couronnement total. Mais il ne faut pas oublier qu'on a fait un bon début de tour et qu'il faut continuer sur cette lancée.